Hello tout le monde, on se retrouve pour une ouverture de colis qui me vient de la part de chez Craftelier. Je tiens encore à remercier Paula de la boutique, parce que je trouve ça super d'adorer une boutique de scrap et de recevoir des partenariats comme ça, ça fait toujours très très plaisir. Donc merci Paula. Donc on va découvrir ensemble ce qu'ils m'ont envoyé et vous allez comprendre après le thème de mes vidéos du mois de décembre. Donc c'est parti mon kiki, on y va. Donc j'adore, j'adore recevoir des cadeaux, forcément qui n'aime pas. On va commencer, je prends tout ce qu'il y a au-dessus et puis je pense qu'au fil de la vidéo vous allez découvrir, parce que je ne voulais pas, malgré que j'ai des calendriers de l'avent, je n'avais pas envie, vous m'excuserez, de faire comme les autres années, de vous les ouvrir en vidéo. J'avais envie de faire autre chose, voilà. Et comme je n'ai pas forcément le temps avec le travail, parce que là, pour vous dire, je rentre tout juste du boulot. J'ai Diane Hanou, Mélo de pâte à cuire, je fais ma vidéo et j'arrive. Je manque cruellement de temps et voilà, c'est embêtant et du coup, j'essaie de faire au mieux. Voilà, mais j'avais envie de faire autre chose. Je n'avais pas envie de faire une vidéo tous les jours. Alors là, j'espère pouvoir vous filmer une vidéo tous les jours. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous en aurez un maximum au mois de décembre, parce que ce que je vais faire, c'est un December Daily. Et je ne sais pas encore exactement comment tout va se dérouler, mais je vais y aller au feeling, comme d'habitude. Je ferai certainement une page avec vous et puis des fois, peut-être que je n'aurai pas le temps de vous filmer comment j'ai fait ma page, donc je vous montrerai le résultat. Voilà, donc du coup, le partenariat avec Craftelier tourne autour de ce sujet. On y va, je vous montre ce que j'ai reçu. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Ne vous inquiétez pas, comme ça, si vous avez envie de vous lancer avec moi ou sans moi, vous aurez les liens pour pouvoir faire votre petite commande. Du coup, on y va, c'est parti mon kiki. On commence par un classeur. J'aurais pu faire moi-même, mais bon, Craftelier me l'offre, donc je suis d'autant plus contente. Voilà, un classeur tout simple. Alors, à la base, je m'étais dit, je vais le faire, le classeur, et je vais vous montrer un truc. Je voulais le faire. Et comme le classeur est assorti au papier que j'ai eu en cadeau, je me suis dit, bon coup. Et du coup, du coup, je vais vous montrer un autre truc, parce que ça peut aussi vous aider, vous, si vous voulez vous fabriquer votre propre classeur, parce que vous savez que chez Craftelier, vous trouvez tous les mécanismes pour pouvoir les créer. Vous-même, voilà. Et là, l'ouverture, souvent, on met le mécanisme sur la tranche. Et là, non, il est sur le côté. Vous voyez, il n'est pas mis sur la tranche. Donc, je trouve ça sympa aussi. Bref. Donc, j'ai prévu de lui mettre des coins blancs, et de lui mettre un petit lutin, et marquer December Daily dessus. Je vous montre la suite. Donc, vraiment, le partenariat est vraiment centré sur le December Daily. Donc, ils m'ont ensuite offert une perforatrice de la marque Craftelier. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. En plus, les coloris sont assortis au reste de mon matériel. C'est toujours les couleurs mint ou rose. Donc, ça plaît, généralement, aux plus grandes. Enfin, à la plupart des scrapheuses. Je dis encore du bras. Excusez-moi. Hop, je vais remettre ça à côté de moi. Donc, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est bien que tu nous la montes, mais tu ne nous expliques pas. Donc, je vous explique, c'est pour faire des onglets. Alors, j'avais déjà une perforatrice. Mais, du coup, elle ne me convenait pas totalement puisqu'elle ne faisait que la moitié de l'onglet, comme ça. Donc, il fallait plier sa feuille en deux. Donc, on va voir ce que ça donne avec celle-ci. On la testera ensemble, bien évidemment, en vidéo. Donc, voilà. C'est pour faire des petits onglets, pour faire des intercalaires. Ou même mettre ça sur une photo en haut, sur le côté. Enfin, on peut toujours faire plein de choses. Donc, je vous montrerai, on la testera en vidéo. Ensuite, j'ai choisi un tampon. Bon, ce qui est pratique, c'est qu'il y a les années, les jours et les mois. Et ça, je trouve ça top parce que je vous montre au dos. Parce que, du coup, à chaque page, je pourrais noter la date du jour. Donc, voici la bébête. Je trouve ça trop cool parce qu'en plus, on peut en créer de la couleur qu'on veut, du rouge, du rose. On peut même mettre de l'encre, vous savez, pour pouvoir mettre des paillettes. Allez, je perds mes mots. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Mince, à embosser. Merci, des filles. On peut mettre de l'encre à embosser. Et embosser ses dates, ça peut donner aussi un petit côté sympa, un petit reflet sur notre page. C'est pas déconnant. Ensuite, ils m'ont mis une petite caissette comme ça. Alors, ça aussi, je trouve ça sympa parce que, du coup, vous savez, c'est le genre de caisse qu'on avait. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai une dans ma voiture, mais je m'en sers plus parce que je mets toujours trop de choses dedans. Dans cette petite caisse, on peut le mettre dans sa voiture, la plier, puis mettre ses courses. Et comme ça, on remonte avec la caisse. Ouais, toujours de l'organisation. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre mes petits embellissements, mes petits projets, mes petits trucs liés au December Daily. Donc, c'est parfait. Ça fait un petit bout de temps que je voulais en faire un December Daily et je ne l'avais pas fait. Et puis, cette année, comme je sais qu'il va y avoir des petites choses sympas à mettre dedans. Et comme ça, je pense que des fois, je mettrai le calendrier de l'avant, je mettrai les photos et je ferai ma page dessus. Et puis, peut-être que des fois, ce sera des choses un petit peu plus personnelles. Et on verra. Bon, alors, bien sûr, il y a la petite sucette. On a toujours quand on fait une commande chez Craftelier. Voilà, voilà. Le bon commande, vous n'avez pas besoin de le voir. Alors, là, c'est des pochettes et aimants pour classeurs de rangement. Je trouvais ça sympa. Alors, je n'avais pas forcément fait attention qu'il y avait les feuilles d'aimants dedans. Mais c'est cool parce que du coup, ça va me servir. Ça va me servir pour refaire des petits classeurs à aimants ou justement intégrer des choses un peu en métal sur une page, enfin, sur le dos de la page. Et comme ça, vous pouvez coller des petites choses dessus. Je vous montre. Il y a les pochettes transparentes et les feuilles à aimants qui sont assorties. Et il y en a, il y en a, il y en a, il y en a six. C'est ça. Il y en a deux de chaque. Voilà. Et à chaque fois, là, vous avez deux pièces. Là, vous avez huit pièces. Et là, vous avez quatre pièces. C'est intéressant. Pour celles aussi qui n'ont pas envie de se faire les classeurs à dice comme je l'ai fait moi, qui sont là-bas, dont vous avez eu le tuto, ça peut être une alternative. Ensuite, là, il y a dix pièces. J'ai repris, pareil, des pochettes de classeurs de rangement parce que je me dis que sur certaines pages, je me ferais bien un petit délire de faire des petites pochettes shaker ou pas ou intégrer des choses dedans. Bref, j'ai pris ce set de pochettes. Donc là, vous en avez deux de chaque. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Il n'y a pas dix soucis. Du coup, pour pouvoir marquer December Daily, alors j'espère que je vais rester peut-être, oui, large. J'avais envie vraiment de rester dans le coloris du papier. Vous allez voir après le papier que j'ai choisi. Là, il y a 166 pièces et ce sont des lettres en mint et couleur or. Donc, comment vous dire, lettres et chiffres, comment vous dire que j'étais très content. Forcément, mint, voilà. Avec le rose, ça irait très bien. Je continue, je vous montre la suite. Donc, vraiment, tout ce que j'ai reçu de craftelier va aller dans le serment de l'allier en plus de mon matériel que j'ai. Et je sais qu'il y en a des matériels. Là, c'est un lot de dyes pour faire des boules de Noël. Alors, à chaque fois, à chaque fois que je dis boules de Noël, ça me fait penser à un film. Je ne sais pas si tout le monde aura la ref. Enfin, c'est OSS 117. Il fait une petite blagounette sur les boules de Noël. Bref, si vous connaissez le film, vous comprendrez de quoi je parle. Donc, vous pouvez faire ces deux petites boules. Et voilà. Et donc, la marque, c'est toujours la même que le classeur et que le papier que vous verrez après. Je trouvais ça mignon. Et c'est vrai que des boules, je ne l'avais pas. Voilà, voilà. Toujours de la même marque. Alors, la marque, c'est Craftelier. Mais là, ils l'ont appelé, attendez. Ils l'ont appelé All You Need Is Christmas. Et c'est un petit tampon en français. Et je le trouve très joli. Donc, c'est cool. Fais main avec amour. Donc, c'est un tampon qu'on retrouve souvent sous différentes marques, différents typos. Et je trouve qu'un tampon fait main avec amour, c'est un classique. C'est toujours bien d'en avoir un. Donc, voilà le petit tampon. Ensuite, ils m'ont mis des anameldotes. Elles sont super jolies. La fille qui est toujours contente. Moi, je suis contente. Couleur or, couleur mint, couleur rose, couleur plus rose fuchsia. Et là, je ne sais pas, on dirait plutôt un bleu canard ou vert canard. Je ne sais pas comment on dit. Enfin, bref, peu importe. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et ça, c'est pareil pour agrémenter une page. C'est toujours sympa. De la même marque, j'ai aussi pris des... Cette de carte étiquette-là. Excusez-moi. Parce que je me suis dit... Je vais vous les montrer. N'hésitez pas. Je me suis dit que des fois, dans une page, je pouvais peut-être en intégrer une et une là. Et faire deux photos. Il y a forcément toujours plein de choses à faire. Et comme elles sont assorties au papier, je me suis dit, je vais les mettre. On verra bien si ils me les offrent ou pas. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Craftel est très généreux. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a dans la pochette. Ensuite, je me suis pris un pochoir. Parce que j'ai aussi envie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, où je l'ai rangé ? Moi, j'ai toujours ce même problème. Je range, je range, je range continuellement. Et des fois, je me dis, mais où j'ai mis ça ? Et c'est rangé. Ce n'est pas là, ça c'est sûr. Bon, je vous le remontrerai à l'occasion. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Excusez-moi, j'ai baillé à une époque. Je faisais, comment je l'avais appelé ? Un API journal. Un API souvenir. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Et je faisais une page dedans. Et puis, je vous montrais ce que j'avais fait. Et c'est vrai que la patouille, j'adore ça. Là, l'avantage, c'est que je peux faire du pochoir avec de la pâte à structure fait maison. Pareil, je vous ai fait plus tôt. Ou avec mes distress. Voilà. Et je me suis dit, ben, je vous l'ai mis à l'envers. Le pochoir, il est trop beau. Il va avec la marque du papier. Faire un petit fond, c'est toujours sympa. Voilà. Et, 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 et. Alors, attendez. Je vais mettre ça dans le carton, ce qui ne va plus me servir. Comme ça, après, hop, je mets tout ça à la poubelle. Et, ben, le dernier, le dernier article de, de ce, de cet envoi, de ce partenariat. Moi, je vais y arriver. Non, mais je vous ai dit, je suis fatiguée. Excusez-moi. C'est parti. C'est un bloc de papier 30-30 de chez Craftelier. Pareil, je vous ai dit, c'est all, all, all. You need is Christmas. Je suis sûr que je le prononce mal. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des pages recto verso et des pages simples. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler mon siège. Je vais vous les montrer. Alors, vous allez tout de suite, quand vous allez voir la page, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai choisi ce papier. Bon, déjà, les couleurs me plaisent. Là-dessus, il n'y a pas de bébé. Je vous les montre une à une. Donc là, vous avez des petits pulls avec des petites moufles sur le temps de Noël. Celle-ci, elle est recto verso. Vous voyez ? Et je vais vous montrer après la page qui a sorti au classeur. Là, c'est des petites maisons avec des petits enfants qui font de la luge, bataille de boules de neige. Là, il y a des petits nœuds. Ensuite, vous avez des petits sapins. Et le grammage, alors je ne sais pas s'il est écrit dessus, est assez épais, donc c'est plutôt intéressant. C'est du 240 grammes. Voilà. Vous avez cette page-là où là-dessus, si on fait un fond, ça peut être très, très cool. Il y a cette page-ci, en jaune. Très jolie aussi. Là, vous avez des rayures. Là, on a des petits fonds. Et des petites guirlandes, des petites fleurs. Là, on a des petits cœurs. Là, vous avez des numéros. Donc, pareil, je trouvais que pour un décembre d'Ali, le bloc de papier était top. Hop, des boules de Noël, des boules de neige. Ce papier-là, vert, un gros poids blanc. Et alors là, vous allez me dire, bah oui, c'est bon coup la caravane. Forcément, ce papier, il était pour moi. Là, voilà, on a un petit fond jaune très sympa. Un petit fond vert très sympa avec des flocons, tout un tas de choses. Voilà, ce papier-là, c'est celui qu'on retrouve sur le classeur. Et à l'intérieur, ce papier jaune-là, peut-être qu'on l'a aussi devant. Je ne sais pas, on va voir. Donc, vraiment, tout est assorti. C'est trop cool. Voilà, avec des belles fleurs de Noël. Là, vous avez un fond, il est juste rose. Pareil, enfin, rose avec un petit dégradé quand même de plus en plus clair. Pareil, faire un fond dessus blanc avec le pochoir, ça peut être sympa. Là, on a des troncs d'arbre avec des plumes de pin. Là, on a un fond blanc avec des étoiles couleur or. On a encore, alors, je pense que c'est le même. Oui. On retrouve les cartes, on les retrouve là. Donc, c'est bien. Si j'en manque, j'en aurai à disposition dans le bloc. Il y en a même deux. Avec un fond jaune à poids blanc. Pareil, on retrouve les mêmes cartes avec toujours le même fond. Donc, ça, c'est cool. Et là, on revient au début. Mais là, celle-ci, voilà, c'est ça. Celle-ci, après, vous avez toutes les feuilles que je vous ai montrées, mais en recto, pas en recto verso. Donc, il y a celui-ci. Je vous les remonte. Il y a celui-ci, les petites maisons, les petits nœuds, les petits sapins. Ce fond avec un jaune dégradé bleu qui est très joli aussi. Hop, celle-ci, celle-ci. Je ne me souviens pas d'avoir vu avant celle-là. Non, je ne me souviens pas. Peut-être, je ne sais plus. Les cœurs avec les étoiles. J'espère que je n'ai pas trop vite. Encore les chiffres, ça, c'est pareil. Pour mettre sur une page selon la date du jour, c'est sympa. Tac. Et je trouve ça bien, le principe d'avoir des recto verso et après, juste les feuilles simples. Parce que des fois, on manque de feuilles. On veut faire un projet et puis il va nous manquer un petit bout. Du coup, on le retrouve à la fin. Oui, très bien ce bloc. Alors là, Banco, la caravane. J'adore. Hop. Très joli aussi. Les flocons. Je vous les montre, mais vous les avez déjà vus. Pareil, le fond du classeur, pardon, la couverture. Celle-ci. La rose. Donc là, je ne sais pas si en vidéo, vous allez voir que le rose, est de plus en plus clair. Très joli aussi pour faire un fond. Hop. Voilà. Avec les troncs d'or et les pointes de pin. Les étoiles. Le fond rose et les étoiles or. Le fond. Alors, ce fond-là, c'est cool parce que je l'ai trois fois, du coup. Enfin, si je me sers que de ce côté-là. Et là, on a encore deux feuilles d'étiquettes. Donc là, des étiquettes. Pour le coup, je ne vais pas en manquer. Puisque je les ai dans le bloc. Et dans la petite pochette. Donc, voilà pour cette ouverture de partenariat avec Craftelier. Je pense que je vais m'activer ce soir à faire ma couverture de mon décembre d'Ali. Enfin, la couverture. Non. Le devant. Je vous dis, je vais mettre des coins blancs de chez Craftelier. Après, avec ça. Avec mes chiffres et mes lettres. Je vais marquer décembre d'Ali. Et puis, certainement en bas la date. Enfin, l'année plutôt. Que la date. Et je voulais mettre un petit lutin. Je vous montrerai le rendu. Un petit lutin. Comme je fais, vous savez, sur mes calendriers d'avant. Je vais le coller au milieu. Et puis, je vais, comment je vais m'organiser en termes d'enregistrement de vidéos. Mais j'essaierai. Comme ça, en même temps, je me suis dit que ça remonterait les techniques. Comme la technique du pochoir avec les distress. La pâte à structure. J'essaierai à chaque fois de vous remettre les liens sur mes tutos. Donc, quand je ferai la pâte à structure, je vous remettrai le lien du tuto de la pâte à structure. Voilà. Je vais essayer d'être le plus professionnelle possible. Et puis, je me dis que, voilà, on se fera un petit blabala. Et puis, de temps en temps, on se fera une petite page de dessin de Bardelli ensemble. Mais je, voilà, il faut que je prépare mes pages maintenant. Je vais peut-être y aller un peu à la wall again au jour le jour. Ça me ressemble bien, ça. Je vais faire ça. Donc, je ne vous promets pas non plus une vidéo tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais au mois de décembre, en tout cas, vous en aurez plus que d'ordinaire. Puisque je vais m'appliquer à faire un maximum de vidéos sur le thème du décembre Bardelli. Donc, voilà. Je vous dis que c'est bien parce que ça nous fait un album souvenir, en fait. Donc, ça peut être sympa. Et puis, comme j'ai fait un calendrier de l'avant à mes collègues au boulot, peut-être que de temps en temps, je prendrai une photo et que j'en ferai une page. Je vais voir. Je vais voir qui m'autorisera à montrer sa bouille ou pas sur ma chaîne. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je te remercie encore, Paula. Je te tutoie. Là, je m'en excuse. C'est sorti tout seul. Je remercie encore Craftelier pour ce partenariat. Parce que ça fait toujours très, 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 très plaisir. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Des bons préparatifs pour les fêtes. Et surtout, surtout, surtout. Eh non, pas scrapper bien. Oui, bien évidemment. Scrapper bien. Mais surtout, surtout. Portez-vous bien. Et puis, voilà. Je vous dis à très, très vite pour des prochaines vidéos sur le thème du décembre Bardelli. Bisous, bisous. Bisous.